Salut les bébeurs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Lyon et nos amis Dijonais. J'ai avec moi un petit maillot, non mais c'est pas pour le faire gagner ni rien, mais vous allez voir. Bref, je suis mécontent de cette équipe de banc, voilà, je finirai pas le mot, j'ai pas envie de me faire striker la vidéo ou je ne sais pas quoi, il faut arrêter avec les insultes. Mais bon, voilà, les joueurs ne sont pas capables de mouiller le maillot, il faut pas tout mettre sur Genesio malgré qu'il en est pour, parce que peut-être que les joueurs n'en veulent plus. Mais enfin, quand tu veux plus de ton supérieur hiérarchique, tu mouilles quand même le maillot sur le terrain et tu vas voir le président ou alors tu fais une pétition contre la personne qui te va pas. Voilà, bref, donc il va falloir arrêter et ce maillot, regardez ce qu'il va falloir faire, ras le bol, regardez, voilà, je veux le voir comme ça à tous les matchs, trempé, voilà, je veux le voir comme ça à tous les matchs. Il a intérêt à être comme ça à tous les matchs, voilà, donc c'était pour dire que les Lyonnais ne mouillent pas assez le maillot. Là, il est trempé, mais c'est parce que, voilà, c'est bon, il y en a marrant, il faut qu'il soit comme ça à tous les matchs. Les buts contre son camp de Raphaël de mes couilles, il y en a ras le bol, voilà, je dis des insultes, mais bon. Les joueurs qui se bougent pas le dernier, il y en a ras le bol, et après qu'ils disent qu'ils veulent jouer dans les grands clubs et je sais pas quoi, il y en a ras le bol. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la suite, pour résumer le match, mais c'était pour vous dire mon ras le bol. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour les compos d'équipe avec dans les cages, Lopez, Raphaël, Denayer, Marcelo, Dubois, Awar, Tuzertal, Dembele, Fekir, Cornet, Fekir, Capitaine, bien évidemment, pour l'OL. La compo, la compo, Dijené, Runarsson, Adadi, Emberé, Lotoa, Chafik, Marie, Balmoua, Mafitano, Saïd, Tavares, Jeannot. Voilà les deux compositions d'équipe, alors on va avoir au bout de 40 secondes à peu près l'ouverture du score pour l'OL, on se dit que ça démarre bien. Fekir qui récupère avec Cornet, Cornet, le centre, le ballon redrait pour Thierry, ça ressemble un peu au but face à Rennes le week-end dernier pour la Coupe de France, on est évidemment en championnat, heureusement qu'on a gagné ce match. Et 1-0 pour l'Ouest, mais deux minutes plus tard sur l'engagement, l'occasion juste après l'engagement, Balmoua allonge Tavares. Tavares, le double 1-2 avec Saïd qui égalise. Tranquille, un but partout, Dijon est devant, voilà. Les joueurs qui ne mouillent pas le maillot comme je vous ai montré tout à l'heure, il faudrait qu'ils soient trempés comme je vous l'ai montré plus tôt. Voilà. Septième minute, le rôle se laisse aller encore, oh ça va, c'est pas grave. On a assuré précieux dés de troisième, pas encore, ils auraient gagné, c'était sûr, carrément, pas mathématiquement méfure. Bon, Marseille a perdu, donc on s'en fiche. Allez hop, le relais de Saïd avec Jeanne Nouveau, puis la frappe du numéro 9, Dijonais. Le numéro qu'il y a derrière son maillot, bien évidemment, contré par Marcelo. Et ça finit au fond du début de Lopez. Voilà, Clébou Réunion mène au score, le dernier de Ligue 1 mène sur la pelouse du troisième de Ligue 1. Voilà, vingt-et-unième minute, le corner de Nabil Fekir, la tête de Marcelo, qui va être détournant corner par Ounarsson. Oui, peut-être, il y avait sûrement pénalty juste avant ce corner. Mais bon, c'est pas une excuse pour les Lyonnais, il serait peut-être au milieu de partout, peut-être qu'il aurait raté, c'est les rois pour rater le pénalty. Surtout si c'était Fekir qui l'aurait tiré, mais bon, on va pas se cacher derrière les excuses. Oui, NR en manifeste d'armetage, mais il faut savoir se bouger le derrière et gagner le match. Donc c'est pas une excuse, il faut arrêter. 32ème minute, la frappe de Maxwell Cornet repoussée par Ounarsson. La deuxième mi-temps avec 48ème minute, la frappe de Marier repoussée par Anthony Lopez. Les Dijonais sont bien, pour l'instant ils mènent, ils sont plus reléguables, tout va bien pour eux. 52ème minute, le déboulé, la technicité de Cornet, puis la frappe de l'Ivoirien qui va passer juste à côté. Encore une occasion gâchée, il y avait plus de 20 tirs côté lyonnais, bref. De quoi ils s'en foutaient, ils n'avaient rien à foutre, excusez-moi pour le mot que je viens de dire. Mais bon, voilà. 61ème minute, le centre de Cornet pour la tête de Dembele, qui est repoussée par Ounarsson. Et le capouillage qui va se finir sur une frappe de 12 à 20 mètres. 65ème minute, le CSC de Raphaël, après on va avoir quelques occasions encore, mais ça va bien se calmer. Et les supportants lyonnais qui vont passionner les Dijonais, ils sortent et qui rentrent, siffler les joueurs qui font leur sortie côté lyonnais. Et encourager les Dijonais et siffler les lyonnais. Bref, ils n'étaient pas contents, ils ont même mis une bande-role. Bougez-vous. Encore une occasion gâchée face au match pour Rennes. Et allez vous faire, je ne dirais pas le mot, comme le commentateur de Canal. Je n'ai pas envie de faire striker, d'arrêter avec les insultes. Allez vous faire soit un mot qui commence par un E, soit un mot qui est V, un autre mot qui commence par un F. Bref, je ne sais pas, puisqu'ils ne l'ont pas prononcé, ils ne l'ont pas montré à la caméra. Donc voilà, mais une bande-role avec des insultes. Mais ils ont bien fait. Bon sang, bonsoir, au las, il va falloir que tu bouges ton derrière et arrêter de dire que Mourinho c'est trop cher. Que machin, c'est je ne sais pas quoi. Et de prendre des entraîneurs bidons ou alors de garder les gênes en fin de saison. Mais bon, ce n'est pas une excuse de dire que les joueurs ne veulent pas l'entraîneur non plus. Je suis désolé. Même si tu ne veux plus de l'entraîneur, tu bouges ton cul sur le terrain. Excusez-moi pour le mot que je viens de dire. Et tu fais une pétition que tu vas voir le président au las en interne, mais pas sur le terrain. Tu essaies de te bouger derrière, voilà. Donc il va falloir arrêter. Et puis si tu veux vraiment partir de l'OL, je suis désolé. Tous les joueurs que j'ai vus aujourd'hui, je suis un grand club. Je ne les achète pas vu dans les dernières prestations. Voilà. Même face à Rennes, le match en championnat, c'est un match bidon. Malgré qui ils ont gagné, je suis désolé. Et voilà. Donc les tops et les clubs, c'est tout de suite. Donc le premier top, le premier top, ça va être Dijon complètement. Ils ont joué leur chance. Leur entraîneur leur a dit, on n'a rien à perdre. Vous jouez, vous vous déstressez, tout ça. Vous restez cool. Mais vous n'avez rien à perdre. Donc si vous gagnez tant mieux, si vous perdez, ce n'est pas grave. C'était que du plus. Ils leur ont dit, ils ont joué leur jeu comme on devait jouer. Voilà, une belle prestation, une petite équipe qui s'est battue quand même. Voilà. Et le flop, du coup, on a compris qui ce sera. C'est l'institution. Ouais, il y en a RAL. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Des joueurs qui veulent rien faire, qui ne mouillent pas le maillot. Un entraîneur bidon. Un président qui ne pense qu'au fric et qui ne veut pas rien acheter, pas prendre un bon entraîneur. Après, il dit qu'on va gagner la Ligue des Champions. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. Oui, on va gagner la Ligue des Champions féminines ou la Youfli. Il y a encore la Youfli. Bon, là, oui, la Youfli, on s'est fait brûler. Là, oui, les rares manifestes d'armes trèche. Là, les jeunes, au moins, ils se donnent. Voilà, à fond. Donc, il y en a RALBOL de ces joueurs qui veulent rien comprendre et qui ne veulent pas se bouger. Enfin, voilà. On espère que ce sera mieux pour le rugby demain. On débriefera peut-être la mettre sûrement même. Donc, à demain sûrement. On espère que ce sera mieux pour le loup à peau. Donc, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et qu'il ne se passe pas à la prochaine. Et cette fois, je ne veux pas dire RALBOL parce qu'il me casse les burnes. Voilà, excusez-moi pour le mot que je viens de dire. Mais bon, voilà. Allez, qui chez le palisselle ? Sous-titrage ST' 501